Arrivée du couple présidentiel au pavillon de l'aéroport international de Libreville, le couple général Brice Clotaire au Ligui Nguema est la première dame très attendue ici dans le cadre de la tournée républicaine initiée depuis plusieurs mois. Il est accueilli par une forte population mobilisée pour manifester aux chefs de l'État toutes leurs reconnaissances et les précisions avec Aline Nzila Bartelboise. C'est dans une atmosphère chaleureuse, empreinte d'émotion et d'enthousiasme que le président de la transition, le général Brice Clotaire au Ligui Nguema est la première dame après une visite au Rwanda de l'investiture du président Paul Kagame ont fait leur entrée au pavillon présidentiel de l'aéroport international de Libreville pour la suite et la clôture de la tournée républicaine. Les personnalités politiques, administratives, les notables de la province comme un seul homme sont venus accueillir le chef de l'État après les honneurs militaires dus à son rang. Les populations venues massivement n'ont pas dérogé à la règle en effectuant également le déplacement afin de recevoir le libérateur du Gabon. Après l'aéroport international Léomba, le général Brice Clotaire au Ligui Nguema avant d'entamer son périple républicain dans la commune de l'Estuaire est d'abord dans un premier temps allé rendre un hommage à un illustre personnage de la vie politique du Gabon, Léon Mibiam. Ici, le président de la transition s'est plié à un devoir de mémoire pour l'ancien vice-président du gouvernement gabonais de 1967 à 1975 puis premier ministre de 1975 à 1990, décédé en décembre 2015. C'est donc ce 12 août 2024 que s'ouvre officiellement la tournée du président de la République dans la province de l'Estuaire. Un meeting est prévu au stade de l'amitié.